Le nichoir à oiseaux, c'est le nouveau projet. Il y a longtemps que j'avais envie de faire un nichoir à oiseaux, et bien c'est le moment. Alors, on va introduire une petite difficulté pour que ça soit plus amusant. On va faire ce nichoir à oiseaux en deux parties, comme ça on va pouvoir montrer un collage. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va tourner cette vidéo en plusieurs fois jusqu'à la phase finale, et l'objet fini est maillé. Il y aura aussi un petit collage d'assemblage marche-pieds des oiseaux, par exemple. Donc, je sais la forme que je veux faire. Je vous la symbolise là, avec la motte. Voilà, grosso modo, ça va être un cône comme ça. Voilà, quelque chose de cette forme-là. Et il y aura un collage ici. Donc, ce qu'on réalise maintenant, c'est cette partie-là, et on va la faire à l'envers. Alors, je perce jusqu'au fond. Je n'ai pas trop ouvert. Il faudra que le haut, je laisse du fond, puisque le fond, ça sera le dessus. Et sur le dessus, je vais faire une petite forme en pointe. Donc, je me laisse un peu de matière. Là, grosso modo, je vois à peu près un centimètre et demi de terre. Donc, j'envoie du pouce, et je vais commencer à monter gentiment. Alors, si je ferme complètement, je n'aurai plus de stabilité. Donc, c'est vrai qu'on va laisser beaucoup de terre aux pieds par rapport aux besoins finales. Mais, c'est un petit peu la forme qu'on a choisie qui va demander ça. Donc, ça, c'est le haut de la pièce. Alors, j'ai un oeil sur l'intérieur. L'intérieur, ça va faire une espèce de cône, comme ceci. Donc, la partie à coller est en haut. Le poids total que j'utilise, 1,2 kg. Donc, ça, il faudra que ce soit bien droit. Donc, ne pas hésiter à utiliser le pic, puisque c'est ça qui va venir faire l'encollage. Donc, ça fait une espèce de cylindre. Mais, dedans, c'est plutôt un cône. Donc, là, c'est relativement épais. Donc, je vais essayer d'avoir un petit peu de hauteur. Voilà. Et maintenant, on va donner le galbe. Voilà, cette terre chamotée. Très, très bien, mais elle accroche. Chamotée impalpable, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est une pièce qui sera faite avec beaucoup, beaucoup de tournassage. Toute la partie basse, là, ça va sauter. Voilà, j'enlève toute la partie humide. Ici, on s'assure que ça tourne à peu près droit. Et je vais faire quelque chose de droit, un collage droit. Donc, j'enlève une petite pellicule. Voilà. Et je fais, ici, une partie droite, que je vais guillocher. Cette partie-là, on va la récupérer. On utilisera de la terre, si on peut. Si elle est assez humide, je n'ai jamais fait ça, hein. Donc, on va découvrir. Et ici, je guilloche. Je fais des petits tris. Je vais mettre un peu de barbotine. Probablement tout à l'heure. On va essayer de faire tout ça en une seule fois. Le collage, c'est ambitieux, hein. On ne risque pas grand-chose. Donc, pour moi, cette première partie est finie. Ah oui ! Quelque chose que je n'ai pas dit, mais évidemment, ça va tomber très rapidement sous le sens. Pour faire cette pièce, c'est impératif d'avoir ça. Si on n'a pas des rondeaux qui se fixent sur la girelle, évidemment, ça va être très, très, très embêtant. Donc, voilà. La première partie est finie. Je vais la réserver et on va faire la deuxième partie. Voici la partie basse. Bon, alors là, c'est une forme très simple. La famille des bols. Donc, on perce large. Je laisse du fond. J'ouvre ici. Et je vais chercher mon diamètre. Alors, je l'ai mesuré sur l'autre pièce. Donc, je sais que le collage va falloir qu'il se fasse quelque part par ici. Donc, ça va bien. On va monter. Mais pas trop. Parce qu'il y a quand même une forme dans la tête à respecter. Si c'est trop haut, on en enlèvera. Je vais enlever le bas de la pièce pour y voir clair. Voilà. Il faut qu'il y ait une légère courbe ici, mais qui sera donnée au tournassage. Comme c'est une forme qu'on n'a jamais faite, on ne va pas prendre trop de risques. On tourne un petit peu épais. Et les endroits où on tournasse, on laisse épais. Parce que là, je donnerai un galbe, mais qui sera défini aussi par le haut. Alors, on en est où ? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un tout petit peu grand. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On attrape le tournassage et un léger mouvement pour resserrer. En même temps, je renvoie un petit peu de galbe par l'intérieur. Et comme on a fait un aplat sur l'autre, je fais un aplat aussi. Je clarifie. Un tout petit peu plus grand. Alors, comme on tourne épais là, c'est pas très grave. Si c'est un petit peu... Si c'est pas pile poil, pile poil. C'est pas bien grave. On se rattrapera dans l'épaisseur pour l'ajustement. Ça me semble bien. Là, je suis vraiment épais. Je regarde ma pièce là-bas. Elle est un petit peu moins. Bon, alors, je vais rouvrir un tout petit peu là. Et on taillera dans la masse. Je fais le fond. Alors, dans un premier temps, ça sera une pièce complètement fermée. Donc, je pourrais pas y aller. Donc, je fais ça maintenant. Et je guilloche ici. Et j'ai pas de barbotine. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre quelques déchets du tour. On va essayer de faire une petite barbotine. Mais comme on fait ça en temps réel, en une seule fois, vous voyez que la terre est quand même très, très, très humide à ce moment-là. Je remets un petit bit de barbotine. Alors, on dit toujours, la barbotine, on en met jamais assez. Pour les collages. Il faut aussi penser que cette barbotine doit pénétrer dans le guillochage de la partie supérieure. Donc, voilà. Alors, je vais faire une petite pause sur l'appareil, juste pour laver les mains. Et on va ajuster tout de suite la partie haute. Voilà, les mains sont propres. Et on va assembler les deux. J'ai ramené la partie haute qu'on vient de tourner. Et maintenant, il suffit de la mettre sur celle-ci. Alors là, je recommande un mouvement assez ample pour la renverser. Pour pas que ça reste trop longtemps sur le côté. Mais enfin, là, il n'y a vraiment aucun risque. C'est tellement épais, tellement gros, que ça ne va pas se décrocher. Enfin, voilà. C'est un geste comme ça. Et ici, il faut viser un peu pour mettre ça en appui. Voilà. Donc là, un petit peu. Voilà. On centre un peu à la main, mais ça commence à accrocher. Donc, il y a un moment donné, on ne pourra plus rien faire. Voilà. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas de panique. On ne cherche pas la perfection. Du tout. Ici, on rattrapera ça au tournassage. Mais vous voyez déjà, si on affine un peu. J'ai laissé de la matière. Donc, on a prévu que ça ne tomberait pas vraiment, vraiment en face. Mais tout ça, ça va disparaître. Et on va rattraper un beau galbe. Donc là, la logique voudrait qu'on laisse raffermir un petit peu. Est-ce qu'on respecte la logique ? Ou est-ce qu'on est très, très, très ambitieux et on continue la pièce tout de suite ? Je réfléchis, je réfléchis. Parce que le prochain geste, là, vous voyez, c'est d'enlever le plateau du haut. Donc, ça se passe avec un fil comme ça. J'ai peur que ça déforme tout. J'essaye, hein. On verra. Allez. Je ne vois pas du tout ce que ça a fait. On enlève le plateau. La pièce est toujours là. Qu'est-ce que ça donne si on a fait tourner ? Il ne faudrait pas que ça soit quand même désastreux. Oh, il y a un léger quelque chose, hein. Mais je pense que c'est acceptable. Ça, ça va vraiment se régler au tournassage. Moi, ça, ça ne m'affole pas, hein. La petite différence du collage, là. Je pense qu'elle va disparaître. Mais ce qui m'intéresserait plus, ça serait de reprendre la partie haute. Alors, est-ce qu'on peut exercer des efforts en haut sans qu'ici, ça casse ? Parce que là, on est quand même en train de coller, hein. Là, je ne sais pas trop répondre, hein. Donc, je n'en ai pas encore fait. On va essayer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de terre, là, hein. Parce qu'évidemment, ça, c'est l'assise. Donc, on va en enlever. Puisque de toute façon, ce n'est pas du tout la forme qui m'intéresse. Donc, j'enlève cette partie-là. Ça fait déjà ça de moins d'efforts. Là, ou pas. On en enlève encore. Et, tout doucement, va apparaître la forme que je souhaite. Encore une petite bande par ici. Tout ça, ça fait du poids en moins. On va voir maintenant les efforts. Est-ce possible ? Alors, j'y vais quand même très doucement, hein. C'est même plus que doucement, là. Je pourrais tricher, hein. Je pourrais faire un trou dedans, hein. C'est vrai que ça me démange. Si je fais un trou dedans, ça sera à nouveau très, très facile. Je leur fais une espèce de lèvre en haut que j'enlève. Alors, c'est certainement pas conventionnel, hein, tout ça. Mais ça fait rien. De temps en temps, il faut sortir un peu des... Je sais pas, de tous les dogmes, hein, de la poterie. Il faut oser de temps en temps faire des choses, hein. Donc, encore une fois, il n'y a pas de risque, hein. Et là, je sens qu'il y a de la matière, hein. Mais, hop, là, voilà la forme qui commence à arriver, hein. Moi, c'est ce que je cherche. C'est ça. Ça, ça sera à ranger. Ça, ça sera à ranger plus tard. J'enlève l'eau en bas. Là, c'est pas la peine que ça aille faire des bêtises. Et ça, ça commence à arriver. Donc là, je veux quelque chose de très fin. Une petite pointe. Donc, j'envoie un effort sur le bas. Je pince légèrement. Et, avec le même geste, je repars en biais et j'enlève de la matière. C'est un tournage-tournassage. Ah oui, c'est nouveau, hein. Et, comme ça, j'affine, 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 j'affine. Et voilà, 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 voilà qui arrive ce que je souhaitais. Donc là, maintenant, j'ai fait une légère contreforme à ça. Tout ça, ça va être, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a quand même notre galbe. Il est toujours là. Voilà, et la pièce va être accrochée par ici. Puisque c'est un nichoir à oiseaux et ça sera accroché dans un arbre. Voilà, donc je vais choisir la hauteur de ma petit point, puisque c'est dans mon cahier des charges. Quelque part par là, je pense. Donc maintenant, j'enlève ça. Et, je continue de refermer un geste classique. Voilà, la petite pointe qui arrive. Voilà, voilà, voilà. Bon. On est déjà là ? C'est une phrase que j'aime bien dire. On est déjà là. Donc là, je crois que pour aujourd'hui, ça va être à peu près tout. Parce que maintenant, on va bien réfléchir à haute voix. Mais, les gestes suivants sont à ce niveau-là. Rattraper ici, avoir quelque chose de parfait. Si j'y essaie maintenant, c'est un peu risqué quand même. J'essaie d'attraper un outil hyper tranchant. Ce que j'ai de plus tranchant, c'est ça. Voilà. C'est pour avoir un visuel. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques à faire ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça colle. On a ça, j'entends réel. C'est quand même assez nouveau. Il y a encore une marque visible. Beaucoup d'eau. Voilà. On ne voit plus grand-chose. notre nichoir. Il est dans sa forme, en tout cas. Voilà. Ça, c'est juste pour montrer. Il n'y a pas d'autre but. C'est pour montrer la forme. Comme je vous conseille de ne pas faire ça, de faire exactement la même chose quand ça sera à l'état cuir bien raffermé. Voilà. On va laisser raffermir. Tranquillement. Il nous restera à faire la forme finale ici. Ici, on y est presque, mais il y aura une petite décoration. Là, dans ma tête, il va falloir faire un trou pour l'oiseau. Et il va falloir que ce soit fonctionnel. C'est-à-dire, moi, je prévois que l'eau ne rentre pas dans ce futur nid. Je prévois que l'oiseau puisse se poser ou dessus ou devant la porte. Et je prévois aussi, alors ça, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je vais quand même le faire, de faire des trous dans le fond. Parce que si jamais il y a un petit peu d'eau, il faut que l'oiseau se dise, ah bah oui, mais ok, il a plu un petit peu, mais ça va quand même s'écouler. Je ne sais pas. Donc, on va faire un peu d'aération par le dessous, parce qu'après tout, les nids ne sont pas étanches. Ils sont aérés. Donc, je ferai des petits trous. On verra tout ça la prochaine fois, mais à la vidéo, ça va être instantané. La pièce a raffermi toute cette nuit. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de plastique ici, parce que c'est très fin et quand c'est très fin, ça sèche beaucoup plus vite. Donc, pour préserver l'humidité, un peu de plastique, c'est toujours bien à faire. Donc là, on va faire un tournassage en respectant le galbe. Il faut bien regarder sur le côté. C'est là où on voit les imperfections dans les galbes. Donc, cette partie-là sera faite plus tard, quand on décollera. Là, je me contente vraiment de faire le haut. Une carte, toujours la bienvenue quand il s'agit de refaire les galbes. Alors, je n'ai pas encore décidé vraiment de qu'est-ce que je vais faire au final. Je pensais faire un nichoir en racounu. Vous voyez, ce sont des pièces qui donnent cet aspect-là. Mais j'ai un petit peu peur de les laisser à l'extérieur et que ça se passe mal. Alors, ça ne fait rien. On va quand même faire un lissage traditionnel. C'est indispensable pour les pièces en racounu. Et autrement, le lissage, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est juste bien pour voir les défauts des pièces. Donc là, la méthode est assez simple. Une carte en plastique, crédit et une main qui traîne de l'autre côté. Et on prend son temps, on reste à l'endroit où il y a l'appui. Jusqu'à temps que l'on voit que l'aspect, comment dire, l'aspect extérieur change. Vous voyez, je suis ici. Là, il y a encore des zones claires et là, c'est devenu uni et lisse. Donc, tant que ça ne devient pas uni et lisse, je ne descends pas plus. Voilà, là, c'est devenu de la même couleur, plus foncé. Je descends un peu et ainsi de suite. Donc, je vais très doucement. Alors, toutes les terres, même les meilleures, ont toujours des défauts. Il y a toujours des petits grains, des marques qui viennent là-dedans et c'est un petit peu embêtant. Là, j'en ai pas. Mais c'est assez rare. Si il y en avait une, on serait obligé, pour la faire disparaître, de ramener un petit peu de barbotine. Alors, cette partie haute là, elle va rester comme ça. On va la laisser brute et on va même faire des petites encoches dedans. Ce n'est pas parfait le tournage, mais ça n'a pas d'importance pour la pièce finale. L'oiseau ne nous en tiendra pas rigueur. Il reste à traiter cette partie là. Pour la traiter, il faut enlever la pièce, la poser à l'envers et faire le fond. Donc, le retournement de la pièce a été fait. Alors ça, c'est vraiment une pièce typique, vous voyez, avec une pointe comme ça, ou le Giffin Grip, très, très utile. Donc, on va arrondir cette partie. On va procéder doucement. Pas trop 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 d'efforts. Parce que j'ai peur que la pièce se décentre. Donc, je procède par petits à-coups, on va dire. Le plus possible de forces venant du haut. Le moins possible comme ceci. Quitte à faire des petites marches. Mais qui seront unies à la fin. Je vois que la pièce a légèrement gonflé ici. Ça peut dire deux choses. Soit il n'y a pas énormément d'épaisseur. Ça, j'en suis à peu près sûr. Soit, la pièce a un peu chauffé. Et comme elle est complètement fermée pour l'instant, ça s'est dilaté. Et là où il y a le moins de résistance, évidemment, l'air pousse, pousse la terre. Alors, je ferai un trou. Bien sûr, la pièce sera trouée pour le passage de l'oiseau. Mais je ferai peut-être un petit trou tout à l'heure pour rabattre cette partie gonflée. Voilà, on commence à aller. Vous voyez les fameuses marques qui se produisent sur la terre ? Ce sont des traits comme ça. Parce qu'il y a des micro grains toujours dans les pattes. Et elles restent coincées sous l'outil de tournassage. Et ça fait des belles rayures. Et quand on cherche à faire des pièces en raccoonu parfaitement lisses, évidemment, ce n'est pas possible de les garder. Donc, on va un petit peu vers la forme ovoïde. Donc, surtout pas de pied. Mais je laisserai un petit plat. On puisse quand même poser la pièce. Ça va simplifier pour le garnissage. On va voir si ça veut bien se remettre. Eh oui ! Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais il y a eu un petit chute. Donc là, ça va se remettre à plat. Je vais l'aider. Je n'enlève pas de matière parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Je renfonce légèrement. Là, je termine l'arrondi. Un tout petit peu plus loin. Un petit à plat pour poser la pièce au garnissage. Voilà. Et c'est tout. C'est vraiment la forme souhaitée. Maintenant, on va lisser ça. Un petit coup de carte pour les arrondis. On peut la retirer. Et maintenant, on va s'occuper de faire le garnissage. Cette pièce sera placée au-dessus de l'ouverture pour empêcher l'eau de pénétrer dans le nichoir. Et cette pièce sera collée juste à côté de l'ouverture pour que l'oiseau puisse se percher un instant avant de pénétrer à l'intérieur. On va faire un trou ici pour le passage de la ficelle. Donc, je me sers d'une petite tige métallique. Voilà, je perce. Première fois comme ça. Et puis maintenant, j'introduis un petit outil de perçage. Et je tourne en même temps. Pour pas qu'il y ait trop d'arrachage de terre, il faut mettre le doigt de l'autre côté. Voilà, on obtient quelque chose comme ça, qu'il faudra bien sûr arranger par la suite. Vous connaissez ma devise. Ce n'est pas plus dur de faire les choses bien. Alors, l'emplacement du trou, porte d'entrée, quelque part par là. On va laisser être un peu au-dessus pour que la bête puisse faire le nid dessous. avec tout ce qu'elle va pouvoir mettre dedans pour faire son nid. C'est-à-dire, il va y avoir des morceaux de paille, des morceaux de plumes. Tout ce qu'elle va trouver dans la nature pour faire un nid louillé. Bon, ce n'est pas très 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 beau ça, mais voyons voir. Voilà, ça remonte un petit peu plus par là. Voilà, donc là, je découpe. Donc, c'est là que vous voyez que c'est bien de faire une pièce un petit peu épaisse. Bon, ce n'est pas qu'il y a énormément, mais voilà. Moi, je dis que là, on est entre, allez, pas le moins des 7 mm, et un peu plus vers le bas là, et ça convient très très bien. Il faut que la pièce ait du corps, parce qu'autrement, au moment où vous la coupez, ça risque de casser et de se déformer. Un peu de finition, on arrondit tous les bords, et à l'intérieur, et à l'extérieur. Il ne faudrait quand même pas que l'oiseau perde ses plumes à chaque fois qu'il rentre dans ce futur nid. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de faire une protection pour l'eau. Alors, j'ajuste le plus possible avant de coller. Ça, c'est très important. Ici, il y a forcément un petit biais. Donc, je fais le biais. Moins on aura à combler, plus il y aura des chances de tenir. Alors ça, ce genre de petits outils qu'on trouve assez facilement dans un magasin d'origine allemande que j'aime bien. mais ça peut se faire aussi avec un simple couteau qui n'y arrive aussi. Je fais mon biais. Je viens à fleur. Et j'essaye. Voilà. Je vais donner un angle, bien sûr, pour que l'eau s'échappe. Donc ça, ça commence à être intéressant. Voilà. Ça, c'est la forme que je recherche. Est-ce qu'elle est bien placée par rapport à la hauteur ? Elle n'est peut-être pas assez haute. Il ne faut quand même pas que le toit incliné vienne empêcher l'oiseau d'entrer. Il faudra le centrer. Ça va être quelque part par là. Donc, je vais faire une petite marque pour le guillochage. Voilà. Ça ira de là jusqu'à là. Donc, je vais passer l'éponge pour bien arrondir et ne pas avoir de défauts sur la petite pièce du toit. Le guillochage. Les petites marques. Qui vont servir à unir les deux terres. Avec l'action de la barbotine. Ensuite, on applique la barbotine sur les deux faces. Toujours assez généreusement la barbotine. On enlèvera les excès après. Une fois qu'on a mis la barbotine comme ça, il faut attendre quelques minutes jusqu'à temps que le brillant disparaisse. On dit matifié. Pendant ce temps-là, je vais aller tourner deux tout petits cônes que je rajouterai ici pour faire une décoration. J'assemble. Là, j'ai quelques secondes pour pouvoir bouger un petit peu la pièce. Voilà. Et après, c'est fini. On ne peut plus. Alors. J'enlève les excès de barbotine. Mais vous voyez. Et ça, c'était quand même attendu. Sur le haut de la pièce. Ce n'est pas parfait. Ça fait des petits creux. Ça fait des choses qu'on voit. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc ici. On va faire un mini colombin pour faire un petit angle qu'on va arrondir. Un petit chanfrein. Le vrai mot. Et qui va disparaître ici et qui va assurer l'étanchéité. Dessous, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas grand chose à faire. Simplement nettoyer les excès de barbotine pour que ça soit propre. Le pinceau fait très bien l'affaire. Ça va faire une belle jonction qui ne se voit pas. Et maintenant, mise en place d'un petit colombin. J'ai eu à peu près. Il faut qu'il soit un diamètre assez égal. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, je vérifie le haut. Je remets un petit peu d'eau. Et je dépose le petit colombin sur la partie haute. Et maintenant, on va faire disparaître ce colombin. en appuyant et en faisant un contre un angle comme ceci. Donc là, je vais aller chercher un outil qui va déjà avoir cette forme de l'arrondi. Voilà. Ce genre d'outil convient parfaitement. Il ne manque plus qu'une petite finition. Je choisis un pinceau plat à poils fins. Un petit peu d'eau. Et je vais lisser jusqu'à temps que toutes les marques disparaissent. Et si, s'il y en a un petit peu trop, l'éponge sera la bienvenue. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Voilà. Bon, mes deux petits cônes, je vais essayer de les faire pareil. c'est pas le plus facile qu'ils soient identiques. Alors, un petit peu de barbotine. On va essayer de les mettre droit. Donc, il faudra combler la partie basse. Il suffit d'être un peu minutieux et de prendre son temps. Il ne faut pas être pressé pour faire ce genre de choses. Bon, voilà. Et ainsi de suite. C'est juste une affaire de temps. Il n'y a pas d'astuces particulières. Je vais combler avec un petit peu de barbotine épaisse le dessous. Parce que je veux que l'aspect de cette partie soit pointe un petit peu. Pour un rappel de la partie haute. Voilà. Le deuxième est posé. Et maintenant, on va laisser sécher ça doucement. Probablement en recouvrant avec du plastique. Puisqu'il y a des parties qui vont vouloir sécher très vite. Les deux pointes ici et la pointe du haut. Ça pourrait casser ou se fêler. Donc, on va mettre un plastique et on va être patient. Donc, c'est cette partie là qui va venir ici. Je fais un trou à peu près du diamètre. Comme d'habitude, marbotine. Hop là. Voilà. Voyons voir de profil. Je ne sais pas si ça va plaire à l'oiseau. Est-ce qu'il va comprendre que c'est son marche-pied ? Je ne sais pas. On enlève le superflu. Voilà. Au séchage, comme on l'a dit. Le nichoir est bien sec. Maintenant, je vais faire les petits trous dans le fond. Comme prévu. Voilà. Ça doit suffire pour faire une petite aération. On va mettre en cuisson. C'est un gré. Première cuisson, 980 degrés. Et la deuxième, ça sera 1250. La première cuisson est finie. On va faire l'émaillage, comme promis. Voilà. Déjà, les parties cachées. J'めnecrimine. OK. Claire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je rajoute ici quelques cristaux de cuivre. C'est très fondant. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'autrement ça va faire des coulures. C'est un peu ce que je cherche, les petites coulures là qui donneraient une impression de la pluie qui a usé un petit peu la pièce. Ça a laissé des marques. L'effet sera peut-être différent. C'est ça qui est bien aussi d'essayer des choses. C'est pas facile à faire tenir. J'en conviens. Sur la partie supérieure, il me restait un petit peu d'émail. J'ai rajouté un petit peu de cuivre noir avec cet émaille et pareil, j'en dépose quelques petites coulures en haut, en espérant que ça fera un effet. Quelque chose comme ça. On verra. Avec tout ça, si l'oiseau n'a pas envie de faire un nid là-dedans, ça ne sera vraiment pas de chance. Le four est à 44 degrés. On va pouvoir l'ouvrir. Voyons, qu'est-ce que ça donne. Ah, il est là le petit nichoir. On va le sortir. Un petit peu. Non, c'est bon. On va le sortir et on va commenter. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur cette émaille? Alors, je vois l'émail de cuivre noir qui a été mis ici a donné une tâche beaucoup plus foncée. Là, il y a un effet assez intéressant sur le dessus aussi. Ça donne un petit peu de volume de relief. Par contre, les cristaux de cuivre qui ont été mis là, ils ont bien rempli leur office de faire fondre. C'est du fondant, mais peut-être pas assez. J'aurais voulu avoir des couleurs. Là, ça fait simplement des petites marques. Mais bon, pour un nichoir, on va dire que ça va aller quand même. Voilà. C'est du gré. 1250 degrés. Donc, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir le mettre dehors sans trop de risques. Ça va être fonctionnel. Et voilà le petit nichoir en place. Donc, les derniers conseils, ne pas mettre l'ouverture vers les vents dominants ni vers la pluie. Toujours orienté du côté où il n'y a pas de risque d'avoir d'eau. Et bien sûr, attention aux branches. Plutôt sur une branche un peu fine, là où les chats ne peuvent pas aller. Oui, les oiseaux n'aiment pas les chats. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et ça donne des idées.